A l'Assemblée nationale, la première session ordinaire 2014 vient de changer son ordre du jour. La conférence des présidents en a décidé hier au cours d'une rencontre qui a également validé l'agenda de l'hémicycle. Explication Anna-Lucie Quéré. C'est en présent du ministre chargé des relations avec les institutions et des réformes politiques que le président de l'Assemblée nationale, les vice-présidents, les présidents des groupes parlementaires et des commissaires générales ont examiné l'avant-projet de modification de l'ordre du jour de la première session ordinaire de l'année 2014. Ce sont pratiquement les mêmes textes de loi inscrits à l'ordre du jour adoptés avant l'ouverture de la présente session qui ont été reconduits. Cette fois-ci, il n'y a pas eu beaucoup de projets de loi sauf le projet de loi de règlement pour l'exécution du budget de gestion de l'État de l'année 2012. La nouveauté, l'avant-projet de l'ordre du jour modifié, tient essentiellement compte des questions écrites, des questions orales avec ou sans débat qui seront adressées au gouvernement. La première réunion de la conférence des présidents n'avait pas eu les questions posées par les députés au gouvernement. Cette fois-ci, nous avons enregistré environ 75 questions au gouvernement et il fallait donc que nous puissions nous retrouver pour inscrire ces questions à l'ordre du jour. Et maintenant, les vendredis seront réservés aux questions au gouvernement et l'opinion publique sera les questions que les députés posent au gouvernement. Il reste entendu, comme l'a souligné le premier vice-président de l'Assemblée nationale, que jusqu'au 4 avril prochain, le gouvernement peut encore déposer des projets de loi au Parlement pour examen et adoption. Merci. 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 Merci.